Musique Je me nomme Zango Awa, j'ai 23 ans. J'ai commencé par la formation professionnelle. J'ai fait ça en 2019-2021. J'ai eu le CQP, j'ai le certificat de qualification professionnelle. Ensuite de ça, j'ai fait 6 mois de perfectionnement au sein du centre par une association des anciens apprenants. En plus de ça, je suis allé faire stage pratique chez mon patron pendant 2 ans. J'ai ouvert mon propre atelier. On a fait la première étape. Il y a des gens qui ont retiré pour qu'ils ne participent pas à la formation. On a fait la deuxième étape. On nous a dit de monter des projets pour déposer. La troisième phase, on dépose les mêmes projets, mais innover, chercher des autres idées qui vont convaincre les membres du jury pour qu'ils retiennent ton projet. Ils ont pris la brousse en programme clé. La somme que j'ai eu, c'était 140 000 francs. La machine coûtait 70 000 francs. Ça me restait la moitié. Et la table aussi, je n'avais pas tout payé. Quand j'ai eu la brousse, je suis allé payer le reste de la machine, payer le reste de la table et chercher une autre machine qui est là. Des fois, si tu as une seule part, il faut que tu pars au marché pour aller chercher la double. Mais avec l'argent que j'avais, je prends la double comme prix en gros pour déposer. Certaines personnes peuvent dire que les 140 000 francs, ça ne peut pas faire lui son projet. Mais dans le monde, si quelqu'un lave ton dos, il faut laver la devanture. En tout cas, on m'a donné un peu. Il y a certaines personnes qui commencent avec une seule machine et qui découpent les pains à terre. Avec ça, la personne peut avoir la table ensuite. Et avec les accompagnements, parce qu'aujourd'hui, je peux prendre charge de moi-même. Et peut-être aujourd'hui, si une de ma famille m'appelle, je veux telle somme, je peux leur apporter mon soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada